Et salut YouTube ! Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter Fastboard Logic Pro 5. Allez, c'est parti ! Alors, attaquons tout de suite dans le vif du sujet. Quand vous aurez téléchargé ou acheté cette version, toujours pareil, ça se présentera sous la forme d'un Fastboard 5.logicpro 10.81.dmg image DMG Fastboard 5.logicpro 10.81.dmg Petite nouveauté cependant, à l'intérieur on ne va pas y retrouver qu'un désinstalleur et un installeur. On va également retrouver un prérequis. Professeur requis à faire.rtf, document rtf Alors, VoiceOver dit professeur, mais c'est un prérequis, un document rtf dans lequel vous aurez toutes les marches à suivre et toutes les petites choses à exécuter de l'installation à Keyboard Maestro, au paramétrage du Mac, etc. pour être totalement autonome. Attaquons l'installation. Fastboard.logicpro install.pkg Comme d'habitude on va exécuter l'installeur, le PKG Donc tout simplement on va faire continuer Continuer, bouton A nouveau continuer Entrée, refuser pour accepter Accepter la licence Continuer, bouton Continuer, bouton Continuer encore une fois Changer l'emplacement de l'in Revenir, installer, bouton Installer On tape le mot de passe Programme d'installation Et voilà Dialogue, programme d'installation Donc, le tableau apparaît, comme d'habitude Où on va pouvoir choisir la langue Alors les amis Entrée tableau, ligne 1 sur 2 Pour ceux qui ont remarqué, il n'y a plus que deux lignes Il y a le français AZERTY et le français QWERTY Ça a été renommé, avant c'était français France et français canadien Maintenant, comme il n'existe pas que des canadiens qui utilisent du français QWERTY On l'a appelé tout simplement français QWERTY Pour que ça puisse être utilisé par tous les francophones Mais avec un clavier QWERTY C'est plus logique Cependant, il n'y a plus la version anglaise Je tiens à préciser, elle n'a pas été supprimée Elle a été suspendue Faute d'utilisateurs, faute de demandes Donc, si on vient me demander Est-ce qu'il est possible de refaire la version anglaise Sans problème Il faudrait un minimum de 5 utilisateurs 5 demandes pour que je puisse refaire la version Pour que, en gros, ça puisse être utile Donc, là, pour le coup, on va choisir le premier Ce n'est plus le dernier, mais c'est le premier FR AZERTY FR AZERTY Ok, par défaut Ici, on a le fait que ma licence est déjà enregistrée Tableau Voilà, mais si ce n'est pas votre cas à vous Il faut rentrer votre licence et votre mot de passe Bien sûr, dans le cadre de la mise à jour Quand vous allez faire cette mise à jour-là Attendez d'avoir reçu le mail Comme quoi votre mise à jour a bien été migrée Sur Faceboard 5, etc Parce que si vous n'avez pas encore eu Ou pas fait encore, tout simplement L'achat de la mise à jour Et que votre licence, par exemple, est restée sur la version 4 Ça va coincer Il faut juste attendre la confirmation Que votre mise à jour a bien été migrée Donc là, on va tout de suite choisir l'échantillonnage Entrée tableau Ligne 4800 0Hz Voilà Et moi, je mets 48 Voilà L'installation est terminée Donc on va cliquer sur OK N'oubliez pas les amis Qu'à ce moment-là Logic se lance Et il va falloir faire 2-3 petites manipulations Pour bien terminer La finalisation de l'installation Tout d'abord Une fois que Logic est lancée On va activer notre Faceboard En version étendue ou portable Comme vous le souhaitez Le raccourci C'est toujours le même Option Escape On va dans le tableau Pour ma part, je vais choisir le Faceboard Étendue On va venir cliquer sur OK Et on attend la bonne confirmation Par VoiceOver Logic Pro Fastboard Logic Pro 5.1 Activé en configuration étendue OK Si vous n'avez pas eu ce message-là Reprenez le prérequis Et revérifiez toutes les étapes Les opérations Il se peut, les amis Que, par exemple VoiceOver ne parle pas Ou quoi que ce soit Peu importe C'est juste Vous avez peut-être fait un mauvais réglage Mauvaise configuration Reprenez le prérequis Ou contactez-moi Mais en théorie Si VoiceOver a parlé Vous a dit que Faceboard Avec le numéro de version A bien été activé Tout est bon Une fois que ça c'est fait On va quitter Logic Programme d'installer Pourquoi ? Parce qu'en quittant Logic On va quitter le template Qui, vous le savez On utilise un template Qui n'est plus, je le rappelle Nécessaire Ou du moins obligatoire Mais on l'utilise quand même Il est fort pratique Dans le cadre de création de projet Donc là on quitte Logic Pour éviter de modifier ce template Qui servira en modèle par défaut Une fois qu'on a quitté Logic N'oubliez pas qu'il faut encore fermer le DMG Sur lequel, enfin du moins le PKG Qui a permis d'installer Fastboard Normalement si on quitte Logic Il vous remet dessus Donc il suffit juste d'aller sur la droite Et d'appuyer sur fermer Voilà Donc l'installation les amis Est terminée Nous nous retrouvons sur Logic Pro Et on va parcourir Les nouveautés et changements Donc tout d'abord Quand on crée un projet par défaut Le BPM du morceau Le métronome n'est plus réglé sur 80 Mais 120 Oui les amis Dans tous les logiciels de musique Par défaut c'était 120 On l'avait modifié au début de Fastboard Mais en fait ça n'avait pas grand intérêt Donc on l'a remis par défaut Autre nouveauté et très pratique Pour ceux qui travaillent Avec des fichiers audio Qu'on va venir importer Des fichiers vidéo Qu'on va venir importer On était confronté à un petit souci Par le passé Le souci est le suivant Quand on insérait des fichiers audio ou vidéo Il fallait Si on partageait le projet Ou si on le déplaçait par exemple Sur une autre machine Il fallait venir copier à la main Tous les fichiers Par exemple si on avait importé un fichier Qui était sur le bureau dans Logic Il fallait aller le remettre Sur le bureau Sur l'autre machine Bref Les projets Logic Pro N'intégraient pas Les fichiers Qu'on aurait pu importer De l'extérieur de Logic Ces choses réglées maintenant Quand vous allez importer Quelque chose dans un projet Le contenu va se copier dedans Comme ça Si vous êtes amené à le partager Ou à le mettre sur une autre machine Vous n'avez plus à vous poser la question Si vous avez embarqué avec vous Tous les fichiers audio et vidéo Ces choses automatiques maintenant Tout à l'heure je vous ai parlé de ce template Qui dans le cadre de Fastboard 5 A un petit peu évolué Nous avons rajouté Quelques petits éléments partiers là Modifiés Donc si vous aviez des templates personnalisés Parce que c'est le but De s'en créer des personnalisés N'oubliez pas de repartir de celui là Pour pouvoir refaire vos templates Par la suite Les amis Quelque chose de fort pratique Qui était demandé depuis longtemps Et ces choses faites On a réussi On va dire A franciser Quand logique n'est pas en mode de grille Vous savez quand on déplace la tête de lecture Mais pas en mesure Temps Division Tic Mais plutôt en heure Minute Seconde On était en mode un peu américain C'est à dire qu'il nous disait Une heure Trois secondes Etc Etc Ces choses réglées maintenant les amis Si je déplace ma tête de lecture Donc au moins C'est un petit détail Mais qui n'est pas des moindres Quand on travaille en audio Et qu'on ne travaille pas en mesure On n'est plus obligé D'avoir notre cerveau Qui va comprendre Que quand il dit Une heure Deux secondes En fait ce n'était que deux secondes Non Maintenant c'est chose faite Quand il dit deux secondes C'est deux secondes S'il dit une heure deux secondes Ce sera une heure deux secondes Petit ajout les amis Pour ceux qui travaillent Avec des personnes voyantes Parce que le but de Fastboard également C'est pas forcément être Dans son coin avec son Fastboard Mais c'est de pouvoir se partager Les projets Quelque chose qui pouvait être embêtant C'est dans le cadre De quelqu'un qui voit Vous pouvez rajouter des vignettes C'est à dire Des vignettes Sur le cadre des entrées Des sorties Et des bus Dans la table de mixage Dans l'inspecteur par exemple Ca permettait de se repérer visuellement Plus facilement Et plus rapidement Que de laisser Les indicateurs Vous avez Entrée 1 Entrée 2 Entrée 1 plus 2 Etc On peut mettre Des étiquettes Comme on souhaite Problème Jusque là Fastboard n'était pas capable De travailler Avec des étiquettes Parce que ça changeait Le nom tout simplement De l'entrée De la sortie De pistes audio Ou voire du bus C'est chose faite Maintenant vous pouvez travailler Avec des étiquettes Ca ne posera plus De problème Dans le cadre De l'ouverture De l'entrée De la piste audio De la sortie De la piste audio Et du menu des bus Nouvelle fonction Les amis Quand on a une région Qui soit une région audio Ou midi Peu importe Par exemple Aucune région C'est sans nom Hashtag 1 Celle-ci Que je viens de faire Pour l'exemple On peut Sans se rendre Sur elle-même Juste par les raccourcis Afficher le menu contextuel Menu Contrôle Maj M Vachement pratique Si on veut faire Des actions Qui sont présentes Dans ce menu Avant il fallait Se rendre sur la région Pour pouvoir faire Le raccourci Vo Maj M Maintenant Ce n'est plus nécessaire De se rendre dessus Il suffit de la sélectionner De faire contrôle Maj M Et ce menu Apparaît Cependant Petite précision Qui peut-être A l'avenir Sera différent Mais à l'heure actuelle Quand c'est des régions Qui soit midi Ou audio Enregistré dans Logique Il n'y a pas de problème Par contre Si vous importez un fichier En faisant un simple Copier-coller Ca peut poser problème Des fois le menu Ne s'ouvre pas Petite astuce Que je peux vous donner Comme ça Si vous voulez importer Un fichier Passez par par exemple La lettre I D'importation Et là ça le copiera dedans Et ce problème Sera pas présent Le menu contextuel Pourra s'ouvrir C'est quelque chose Qui peut-être A l'avenir Pourra être corrigé Sachant qu'on parle D'un fonctionnement De Logic Pro On ne sait pas trop Pourquoi ça fonctionne comme ça Mais voilà Ca fonctionne très bien Sauf dans le cas Où vous faites Un copier-coller Tout simple Et là Ne vous inquiétez pas Si quand on contrôle Ma gem Ca s'ouvre pas Bah c'est normal Je vais pas vous raconter Ma vie Je vais pas vous raconter Comment ça fonctionne Mais on sait pourquoi C'est de la programmation On a pas la main mise dessus Et on espère que Les choses changeront A l'avenir Ou sinon On arrive à pallier Ce petit détail Mais normalement Vous ne voudrez pas Être trop embêté Parce que c'est un cas de figure Assez spécifique Les amis Une fonctionnalité Qui était arrivée L'année passée Sur Fastboard 4 Mais qui était pas complète Et je vous avais promis Qu'on trouverait la solution Et qu'on améliorerait ça C'est chose faite Dans le cadre où On a un bus Là par exemple J'ai créé un bus Le bus auxiliaire 1 Et qu'on voulait Augmenter ou diminuer Son envoi On a la possibilité De se rendre dessus Dans la tronche de console Et de se rendre sur l'envoi Qui se situe à droite Du bus Bon Jusque là C'est la méthode logique classique C'est un peu agaçant Bon On avait mis un raccourci Qui était Et qui est toujours d'ailleurs Command mage Flèche haut et bas Mais qui parlait pas Ecoutez maintenant 95,0 dB sur bus saut 1 75,0 dB sur bus saut 1 Voilà Maintenant cette fonction Parle donc Prend tout son sens Parce que c'est sûr Que elle était un peu Compliquée à utiliser Dans le fait où ça parlait pas Elle était disponible Au besoin Ça évitait de se rendre dessus Mais le fait qu'elle parle pas On avait du mal à être précis Bah maintenant les amis Plus de raison de ne plus l'utiliser Amélioration fort pratique les amis Qui nous embêtait un petit peu Qui était une fonction de logic Qui permettait de renommer Les pistes Et d'ailleurs les régions Pour la même occasion On avait le raccourci Qui est d'ailleurs toujours le même Contrôle retour pour les pistes Et option retour pour les régions Et vous saviez Souvent ça posait un peu problème Quand on faisait ce raccourci là On savait pas trop si on était dedans Quand on validait avec retour On savait pas trop s'il avait appliqué Le nouveau nom Des fois il pouvait nous faire Un peu des pièges Enfin C'était pas évident On a Créé une petite fonction Écoutez les amis Je suis sur la piste audio Comme tout à l'heure Je fais contrôle retour Audio Osas Application Dialogue Renommée la piste Renommée la piste Hop Renommée la piste Donc là on a une fenêtre Qui apparaît On peut pas faire plus Plus simple que ça Audio Contenu sélectionné Modifier le test Par exemple là Elle s'appelle audio 1 Sélection supprimée Je vais l'effacer T E S T E Et je l'ai appelé test Ah ok On va appuyer sur ok Renommée en test Et voilà Notre piste Elle s'appelle test Je peux le vérifier Avec ctrl F15 Test Elle s'appelle bien test Donc on a pareil Pour les régions Les amis Ça fonctionne exactement De la même manière Option retour Là je suis par exemple Sur ma région Je peux le vérifier Avec ctrl F14 Voilà On va l'appeler Je sais pas moi Par exemple Sélection supprimée T E S T E Test 1 Voilà On va chercher le bouton ok Renommée en test 1 Et voilà Notre région Maintenant s'appelle Test 1 Donc vous voyez Que c'est quand même Un peu plus fluide Et sécuritaire Quand on ne sait pas trop Où ce qui se passait Du moins C'était un peu le jeu De la roulette On ne comprenait pas trop Et bah maintenant C'est plus simple Autre fonction Qui a été améliorée Les amis Hypothèse Je vais mettre un volume Sur ma piste On va dire Loin du 0 Moins 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 Voila Hypothèse Sur à moins 14 Et d'un coup Je me dis Oups C'est sympa Mais je voudrais revenir à 0 Parce que ça ne me convient pas Cette modification Si je fais une fois Commande Maj V Il va m'énoncer Le niveau De mon volume Si je le fais Deux fois Il me remet mon volume A 0 Donc Petite démo Niveau du curseur de volume Moins 14,0 décibels Sur tranche de console test Vous êtes d'accord avec moi Et maintenant si je fais Un double Commande Maj V Il me remet Hop La piste A 0 Donc on a entendu le clouc Comme quoi il fait l'action Et on a entendu le bluop Comme quoi il l'a fait Si maintenant je redemande Au raccourci Command Maj V Où est-ce que j'en suis Sur ma course de volume Niveau du curseur de volume 0,0 décibels Sur tranche de console test C'est pratique quand même Les amis Autre fonction Si maintenant je me mets En verbosité courte Configuration Verbosité courte On en parle assez peu De cette verbosité Mais elle est fort pratique Pour ceux qui maîtrisent bien Et qui veulent aller très vite Et surtout Un peu moins de vocalisation D'ailleurs Il y a plein de fonctions Qui sont pratiques à utiliser Comme ça D'ailleurs vous le verrez par la suite Là je me suis mis en vocalisation courte Et on a travaillé Pour plein de fonctions Notamment désactiver Des désactiver Etc La possibilité de ne plus forcément Avoir voiceover Qui dit juste Le nom de la fonction En raccourci Comme c'était le cas avant Mais plutôt un son Écoutez bien Hop Hop Désactiver Activé Donc le bang Là on l'active Je viens d'activer mon solo Là on le désactive Désactiver le solo Et pour tout un tas de fonctions Appartenant à fastboard Quand on est en verbosité courte Ça fait ça Et quand on est en verbosité élevée Configuration Verbosité Activé Solo Sur tranche de console test Désactiver Solo Sur tranche de console test Voilà Donc vous voyez C'est encore des optimisations Mais c'est fort pratique Nous avons fait un peu le ménage Dans les raccourcis clavier Notamment sur des fonctions Qui ne marchaient pas Avec voiceover pour nous On avait déjà commencé l'année passée On a continué cette année On a terminé Il n'y a plus de raccourcis Qui ne sont plus exploitables Avec voiceover Et également Il n'y a plus de raccourcis Qui peuvent dans certains cas Faire doublons Parce qu'il est quand même important De le souligner Des fois On avait quelques raccourcis Pour aller plus vite Ou pas Qui permettaient de faire A peu près la même action Mais presque en doublons Donc là maintenant On a vraiment une fonction Une action Un raccourci Un gros morceau Les amis qui arrivent Et sur lequel on a travaillé Et on y a donné Pas mal de fil à retordre Alors c'est le mode plug-in Alors le mode plug-in Les amis On va Quoi de mieux qu'une démonstration Pour le comprendre facilement On va charger un effet On va choisir Par exemple L'équaliseur Et ça marche A l'heure actuelle Je le précise Sur le channel EQ Ou sur le linear EQ Et on se met en stéréo Par exemple Donc là les amis Je viens d'ouvrir mon module Vous connaissez à peu près La chanson pour les utiliser On va tout à droite Sur le tableau On interagit Et là on entend 47 lignes Et en plus C'est pas fini C'est à dire qu'il y a 47 paramètres Sur lequel on peut On peut travailler dessus Bon d'accord Pourquoi pas Hypothèse Je vais en choisir un Ok Je veux celui là Il faut interagir à nouveau Et là nous avons 3 éléments Il faut se décaler à droite Pour pouvoir interagir Et pour pouvoir modifier la valeur Et en plus En prime VoiceOver parle Bon Peut mieux faire Peut mieux faire On l'a fait On va sortir de l'interaction Complètement Sur Sur Voilà Et on va basculer Notre mode plugin Avec le raccourci suivant Option Maj F1 Mode plugin Compresseur Donc là il y a un mode Compresseur Non Mode plugin Ecaliser Ecaliser Là on est parfait Je vous expliquerai bien le fonctionnement Du moins les détails Par la suite En tout cas Option Maj F1 Va vous permettre De passer Pour le moment Entre 3 modes Désactivés Ce qu'il faudra être A chaque fois Quand vous n'aurez pas De plugin Enclenché Compresseur Pour le compresseur De Logic Et Ecaliser Pour les deux Ecaliser Qu'on a parlé tout à l'heure Chanel Et Linear EQ Petite précision Pourquoi ça ne s'active pas Et ça ne se désactive pas Tout seul C'est volontaire les amis C'est bien beau L'automatisation C'est bien beau De faire les choses automatiques Mais à un moment donné Si on n'a pas La main sur certaines choses Essentielles On risque de se prendre Les pédales Du moins les pieds Dans le tapis Et donc là J'aurais pu Mettre des moyens En place Pour que les fonctions S'activent toutes seules Quand ils détectaient le groupe Mais il aurait fallu Passer par Ma méthode Pour ouvrir Et fermer le plugin Il s'avère Il s'avère que dans Logic On peut ouvrir Et fermer les plugins De différentes manières Et vous aurez pu être coincé Donc je préfère Vous proposer une solution Simple et manuelle Et où il faut y penser Et le faire Et au moins Il n'y aura pas d'erreur Que de vous dire C'est automatique Oui ça marchera automatiquement Mais si vous ne faites pas La méthode Vous serez coincé Là vous allez vous retrouver Avec des pièges Parce que si vous n'avez pas Le bon plugin Pas le plugin activé Etc Ça peut poser soucis Donc là au moins Vous activez votre plugin voulu Et votre mode plugin également Je tiens à préciser Je rentrerai un peu plus Dans le détail Par la suite Quand il y aura Des nouveaux plugins Il y aura toujours La possibilité de basculer Comme ça Là je viens de le faire Dans un ordre Où on tourne Finalement Comme une boucle Ou sinon Quand il y en aura vraiment beaucoup On proposera Un tableau Où dans ce tableau On pourra choisir Quel mode plugin On souhaitera enclencher Donc Quand on est Dans notre mode plugin Les raccourcis seront Toujours les mêmes Qu'on soit en equaliseur Qu'on soit en compresseur Qu'on soit dans le channel EQ Ou dans le linear EQ Le raccourci Ce sera option Maj Avec les touches De fonction Et ce sera Les raccourcis De F R Pour F diminuer R augmenter Jusqu'à M P M pour diminuer P pour augmenter Toute cette zone là Du clavier Sera dédiée Au mode Plugin Dans lequel on est Si par exemple On est Et je vais vous le montrer Par la suite En mode Compresseur Et bah Toutes les combinaisons Que je viens vous de donner Fonctionneront Et interagiront Avec le compresseur Si on est en mode Equalizer Toutes les fonctions Toutes les fonctions citées Fonctionneront En mode Equalizer Tout simplement Les commandes Vous allez me dire Ah oui C'est à dire que les raccourcis Seront les mêmes Mais les actions Seront pas les mêmes C'est exactement ça Et seront pas les mêmes En fonction du mode plugin Qu'on aura enclenché Voilà le pourquoi Je vous disais Il faut quand même garder la main Sur oui On active le plugin voulu Mais le mode plugin Faut aussi l'activer Pour pas se faire coincer Et quand on a fini Avec le plugin On le désactive Aussi le mode plugin Pour pas se retrouver Avec qu'on va dire Pas forcément de mauvaise surprise Mais pas se demander Pourquoi Qu'un Tel raccourci Peut poser problème Ou telle fonction Va pas fonctionner Comme on le veut Ok Rentrons plus dans le détail De ce mode plugin Là je suis dans le Linear EQ Ou le channel EQ C'est pareil Je vais faire par exemple Option Maj Et R Encore une fois Encore une fois Je vais descendre Option Maj F Vous avez compris En gros là Je vais venir choisir La bande sur laquelle Je veux travailler D'accord Donc R Pour augmenter F pour diminuer En gros La rangée du bas Pour diminuer La rangée du haut Ce sera toujours Pour augmenter Comme ça Que ça se présentera Dans n'importe quel plugin Je vais par exemple Choisir le pic 1 D'accord Donc ça c'est la pic 1 Donc c'est la bande pic 1 Tout d'abord Je peux Si je fais un double Option Maj F Je peux avoir Un résumé De la bande Sélectionnée Si maintenant Je me décale Si maintenant je me décale D'un cran Option Maj G et T Si par exemple Je fais Option Maj T Je peux l'augmenter Et la diminuer Pareil Si je veux la diminuer Option Maj G 110 Hz P une fréquence Eq 100 Hz P une fréquence Eq Voilà A noter les amis Et c'est là où vous voyez La puissance de Fastboard Le mode pas Qu'on a intégré l'année passée Qui permet de se déplacer En grand ou en petit pas Sur les curseurs Sur lesquels on interagit Option P Interaction sur les curseurs Par Petit pas Là je viens de le mettre En petit pas Écoutez ce qui se passe Si je refais Option Maj T par exemple 101 Hz P une fréquence Eq 102 Hz P une fréquence 103 Hz P une fréquence 104 Hz P une fréquence Vous voyez je me déplace Petit pas Par petit pas Si maintenant Je me remets Par exemple En verbosité longue Interaction sur les curseurs Et hypothèse Je me mets en verbosité courte Configuration Verbosité courte Et que maintenant je fais Option Maj R T pardon Vous voyez je peux augmenter ma bande Sans que ça parle Et ça c'est trop bien Parce que ça permet de pouvoir travailler Tranquillement Sans se faire embêter par la vocalisation Juste avec ses oreilles Parce que je vous le rappelle On fait de la musique les amis Et oui On fait de la musique Et la musique Ou du moins de l'audio Ça se fait avec les oreilles Et dans certains cas C'est quand même Très agréable De pouvoir Se servir Des fonctions Sans avoir VoiceOver Qui jacte Voilà Mais pas de panique On a toujours La possibilité Si on fait P1 activé 0.0 dB Fréquence 164 Hz Facteur Q0 EQ Option Maj F D'avoir un résumé de la bande Sans forcément Avoir VoiceOver Qui parle quand on bouge les curseurs Donc je vais me remettre en verbosité élevée Configuration Verbosité Longue Il y a Et vous le verrez Dans le manuel On ne va pas tous les faire Pour pas que ce soit trop long pour vous Toutes les fonctions Essentielles D'accord Que vous allez pouvoir retrouver En l'occurrence Là on est sur Donc le choix de la bande La fréquence Le gain Le EQ Le volume principal D'accord Et on va pouvoir Si par exemple Je fais un double Option Maj G Désactiver Une fréquence EQ Désactiver la bande Par exemple Voilà Donc on a tout un tas De fonctions En plus de l'augmentation Et de la diminution Des curseurs Etc Donc les amis Voilà comment fonctionne Le mode Plugin Je vais vous montrer Rapidement Sur le compresseur Ce que ça donne Je viens de fermer Mon equalizer Je vais aller chercher Mon compresseur Le compresseur Je le mets en stéréo Et voilà Donc je viens de charger Mon compresseur Maintenant je vais venir mettre Mon mode module En mode Tout simplement Compresseur Donc là Une fois ça l'a désactivé Voilà Donc ça tourne C'est comme une boucle Le mode standard C'est désactivé Et il reviendra Comme ça à chaque fois Et après Enfin du moins L'installation de fastboard Par exemple Il sera en désactivé Et après il gardera La position Que vous lui aurez donné Au préalable Du moins précédemment Donc ce sera toujours A vous de De le faire tourner Et de vous mettre Sur le mode voulu Ou sinon de passer Par le tableau Qui sera là Par la suite Donc là je suis en mode Compresseur Et si maintenant par exemple Je fais option Maj R D'accord Là j'ai fait avec R et F Si maintenant je fais par exemple T et G N'oubliez pas qu'on a le mode Petit pas Si on veut faire des plus petits Mouvements sur les curseurs Et si on veut pas Entendre ce que fait VoiceOver Verbosité Courte Pour savoir Ce qui se passe Donc on a accès Bien sûr A tous les paramètres Essentiels Que propose Le compresseur Vous avez vu Sans se déplacer Sans interagir Avec une facilité Déconcertante Les amis C'est une folie Ce mode là Moi je me suis régalé A le faire Je me régalé A l'utiliser Et on gagne Un temps fou Pourquoi je vous disais Tout à l'heure Je vais en rajouter Un petit peu A la fin de la démonstration Notamment sur le fait Que pour le moment On vous en a proposé Trois Un compresseur Deux Equaliseur Pourquoi ? Pour que vous le testiez Vous nous disiez Ce que vous en pensez Et après Que vous nous dites Ah mais on souhaiterait Avoir Ça 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 Comme plugin Parce qu'en fait On peut faire Tous les plugins Qu'on souhaite La seule condition Et encore je vous dis Que c'est une condition Mais on peut peut-être Faire autrement C'est qu'il faut que le plugin Soit accessible avec VoiceOver Et encore Peut-être une idée Pour faire autrement Mais on va dire Dans l'absolu Il faut que le plugin Soit accessible avec VO Une fois que ça c'est bon Nous après On peut les rendre accessibles De la même manière Tout comme on vient De vous le montrer Là à l'instant Donc Par le biais Des groupes whatsapp Ou des suggestions Ou des commentaires Peu importe N'hésitez pas à me dire Tout ce que vous pensez De ces fonctions Et également N'hésitez pas A nous dire Ce que vous souhaitez Comme mode plugin Comme mode plugin Que ce soit du Apple Ou du tiers Tant que On va dire C'est accessible Avec VoiceOver D'ailleurs les amis On parle du compresseur Une petite fonction Qui est très utile Quand on travaille Avec le compresseur Et qui Je n'ai pas pensé Jusque là Mais en fait Elle est très importante C'est la réduction du gain C'est à dire que Un compresseur Quand il travaille Il va forcément Appliquer En fonction de comment On l'utilise Une réduction de gain Parce qu'il va compresser C'est cool On a un raccourci Qui est contrôle ma gel Pour connaître le pic Pour connaître La crête De la tranche Sur laquelle on travaille Et bien Contrôle Command de C Va permettre De faire la même chose Mais en énonçant Le Activer 0dB Mesure de la réduction Du gain sur tranche de console La mesure de réduction du gain Donc ça c'est pratique aussi Comme ça on peut voir De combien notre compresseur Travaille Et on peut Compenser La diminution Tu vois On a On a beaucoup plus d'informations Plus on avance Plus on a de l'info C'est quand même Fort cool Les amis Une autre fonction Qui est aussi Qui était en chantier Depuis des années Et nous avons réussi Et nous avons réussi La fonction permet De pouvoir Rechercher Par son nom Ou le début Du moins De ce que contient Le nom de la piste Par exemple Et de pouvoir y accéder La piste je précise Donc on va faire un petit test Donc on va faire un petit test On va créer Bon quelques pistes Pour l'exemple Là on en a deux Je vais en créer Une troisième Qui va être Une piste 3 On va faire piste 4 Audio 2 Piste 5 Instrument 2 Piste 6 Audio 3 Piste 7 Instrument 3 D'accord Je vais aller sélectionner La piste Clic Donc la première Piste 2 Piste 1 Clic On est d'accord Et hypothèse Je veux aller sur ma piste 6 Inst 3 D'accord On va faire commande Control F Là on a un champ de texte Qui apparaît Modifier le texte D'accord Donc là je vais par exemple Écrire Et on a dit 3 Parce que c'est la troisième Et je vais faire ok C'est pas beau ça Et voilà Je suis sur ma piste 3 Aller sélectionner Alors cette fonction Est ultra pratique Pour ceux qui travaillent Avec des gros projets Notamment 50 100 150 pistes Ca permet Directement D'y aller Et de la sélectionner Trop pratique Surtout quand on connait son nom Hypothèse Vous tapez le nom d'une piste Qui n'existe pas Et bah Il va vous laisser Sur la piste Sur laquelle vous êtes C'est très très pratique Notamment Quand On n'a pas envie De mitrailler La touche Piste suivante Ou piste précédente Ou quand on sait Exactement où on veut aller Vous n'êtes pas obligé D'écrire le nom De la piste au complet Même si par exemple Vous écrivez Inst Enfin inst Et vous ne mettez pas le numéro Alors Le petit piège Si vous avez plusieurs pistes Qui s'appellent Inst 1, 2, 3, 4 Etc Vous pouvez vous retrouver Un peu coincé Mais Parce qu'il va vous emmèner Au hasard Enfin à la première Mais Mais Voilà Vous pouvez ou mettre Ce qui contient Le nom Contenu Dans le nom de piste Ou le nom de piste au complet Et Cette fonction Vous permettra D'y aller directement On a A peu près La même chose Pour Les régions Je dis bien A peu près Parce que C'est pas tout à fait Comme ça Comme les régions C'est un peu différent Alors Là je suis retourné Sur ma piste 2 Audio de tout à l'heure Avec ma fameuse région Qu'on peut vérifier Test 1 Voilà Et Ce qu'on va faire C'est qu'on va la dupliquer Pour en avoir plusieurs Répétez les régions Barre oblique Salut Ajustement Bon ça c'est un raconté Que vous connaissez On va dire 5 fois Et je valide Donc normalement J'ai mes 5 régions Et bien pour Voir ça Un petit option F Système Application Choisissez une région Dialogue Et là vous avez Un tableau Qui apparaît Avec toutes les régions Présentes sur la piste Sélectionnées Et leur position C'est assez fort pratique Ça permet d'avoir Une vue d'ensemble Sans forcément se rendre Dans le contenu de piste Où vous vous trouvez Vous pouvez avoir Une vue d'ensemble Test 1 Commence à une mesure Un battement Une division Un tic Et se termine à deux mesures Quatre temps De division De 166 tics Test en point 1 Commence à deux mesures Quatre temps De division De 166 tics Et se termine à quatre mesures Trois temps De division De 192 tics Et les amis Si vous basculez Logic en mode Non gris Comme c'est maintenant En mode mesure Ça va suivre Voilà les amis Pour la présentation De Fastboard Logic Pro 5 J'espère que Toutes ces nouveautés Vous ont plu Bien sûr Il y en a Quelques-unes encore Par-ci et là Des petits détails Etc Mais c'est difficile De tout vous montrer Je vous ai montré ça Dans les grandes lignes Je tiens à préciser Que Fastboard Logic Pro 5 Est compatible Au minimum Avec Logic 10.8.1 C'est important A le souligner Et également A souligner Que 10.8.1 Est compatible Encore avec Des Macintels Mais les derniers Les plus récents Mais on va pas se mentir C'est certainement La dernière version Compatible La dernière grosse version Je pense Logic 10.8 Compatible avec Les Macintels Après ce sera Pour Silicon Mais bon Ça on le savait Si vous avez besoin Les amis De me contacter Pour toute question Formation Ou si vous êtes intéressé Par cette version De Fastboard N'hésitez pas Via mon site web La chaîne De luc.fr Vous y trouverez Le petit formulaire De contact Pour pouvoir rentrer En contact avec moi Et me demander Ce que vous avez besoin Que ce soit De l'interrogation Sur Fastboard Que ce soit Un besoin de formation Autour du Mac De VoiceOver De Logic De l'iPhone De Fastboard Bref Ce que vous voulez N'hésitez pas Également N'hésitez pas A me suivre Sur la chaîne Youtube Ça fait toujours Très plaisir N'hésitez pas A me suivre Sur Facebook Et pour moi C'est à peu près tout Je vous dis A la prochaine Les amis Bye Bye